Coucou à toutes et à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle émission en mode foot Le rendez-vous foot mais pas que Germaine et moi même Sandra nous sommes ravis aujourd'hui de vous retrouver pour vous proposer un chouette programme Tout d'abord nous allons parler de l'heure de foot avec le point sur les quarts de finale Puis ensuite nous allons parler d'un thème qui nous est cher à Germaine et moi même Puis pour terminer en beauté nous avons une grande surprise, une super 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 nouvelle C'est l'inauguration de la nouvelle rubrique l'invité du jour Et c'est avec la talentueuse coach Joanne Tatam que nous avons le plaisir d'inaugurer cette rubrique Nous espérons que ce programme vous fera plaisir et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet Et bien tout d'abord pour le point express foot Et bien nous sommes à la veille des quarts de finale Des matchs qui auront lieu jeudi, vendredi, samedi et dimanche Et nous avons encore donc comme confrontation à voir La Pologne face au Portugal, la Belgique face au Pays de Galles L'Allemagne face à l'Italie et la France face à l'Islande Et bien bon courage à toutes ces équipes et comme on le dit que le meilleur gagne Voilà pour le point sur l'Euro de foot Et bien le deuxième point, le thème se rejoint bien sûr l'Euro de foot Et d'ailleurs il fait partie d'un bad buzz qui circule actuellement sur les réseaux sociaux Et pour vous expliquer de quoi il s'agit je vais vous en parler tout de suite Et bien il s'agit donc à la suite du match entre le Portugal et la Croatie Match gagné par le Portugal à la fin des arrêts de jeu 1-0 Et bien un média que je ne nommerai pas a qualifié le Portugal de dégueulasse Et oui un terme qui a été repris, repris, repris et repris Et qui a été interprété, interprété, mal interprété, remal interprété Voilà et tout ça, ça a suscité beaucoup beaucoup de réactions en chaîne Et pas que des bonnes réactions bien sûr Et je ne cautionne en aucun cas toutes les violences verbales Qui ont été faites à l'encontre de ce journaliste Mais je tenais à parler d'une chose très importante C'est que quand vous émettez un mot Quand vous dites à quelqu'un quelque chose Que ce soit là dans le domaine du foot Et bien sûr voilà la communauté portugaise s'est sentie touchée Et ça a été voilà ce côté unique Ce côté d'unicité Ce côté donc justement les valeurs qui font que le Portugal C'est une équipe et c'est un peuple C'est une population et c'est voilà Ce sont des personnes qui soutiennent Et qui sont fiers de porter les valeurs du Portugal Et les couleurs du Portugal Et bien tout ça bien sûr ça a entraîné beaucoup de réactions Mais quand on prend l'exemple individuel Quand vous dites quelque chose à quelqu'un Attention, attention, attention Vous ne savez surtout pas ce que la personne vit actuellement Vous ne savez pas comment la personne va l'interpréter Choisissez bien vos mots Faites attention à ce que vous allez dire Et bien sûr comme on dit toujours Tournez cette fois la langue dans sa bouche avant de parler Mais c'est vraiment important Pourquoi ? Parce que quand vous émettez un jugement Sur une équipe de foot Comme là ça a été le cas Ou donc sur une personne Et bien des critiques vous en aurez toujours Vous en aurez tout le temps Mais le principal c'est d'être vous-même Et surtout, surtout De ne pas vous laisser toucher Par des remarques blessantes Bien sûr c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire Et comment vous pouvez justement remonter ce genre de situation Et bien tout simplement Gardez en tête tous les moments positifs Les soutiens que vous avez autour de vous Vos amis, vos proches, vos clients par exemple Mais tout ça, gardez-le en tête Et surtout, surtout Ne laissez jamais personne vous démoraliser Et vous descendre en vous critiquant Parce que de toute façon Une chose est claire Et ça moi je le partage également Dans mon métier C'est que je ne juge personne Et j'ai beau accompagner De nombreuses femmes Toutes différentes les unes des autres Je ne les jugerai jamais Pourquoi ? Parce que de toute façon On est déjà assez critique envers soi-même Et que si en plus Une personne ose porter un jugement Sur quelqu'un d'autre Et bien tout cela Peut venir justement Toucher le moral de la personne Alors ce thème là Je ne l'avais pas forcément prévu à la base Mais c'est quelque chose qui Germaine et moi-même Nous touche beaucoup Et que nous voyons Je dirais pratiquement tous les jours Dans notre entourage Et nous voulions parler de ça avec vous Une chose Voilà Donc c'est ce qui a été dit Par rapport à l'équipe du Portugal Et qui a été repris Maintenant On passe à autre chose Et le foot continue Et c'est bien le sport Qui doit primer Et dans votre vie Et dans votre vie Si quelqu'un émet un seul jugement A votre sujet N'oubliez surtout pas Qui vous êtes Et pourquoi vous en êtes là Et surtout Surtout Ne vous laissez jamais abattre Voilà Parce que vous êtes Vous êtes vraiment indomptable Indomptable Et pour justement Indomptable C'est un terme Qui va Donc être abordé Dans l'interview Et de la dernière rubrique De l'émission Avec Johan Tatam Et nous avons le plaisir Donc de partager avec vous L'interview Qui a été réalisé Cet après-midi Avec Johan Donc Je vous dis A très vite Nous vous disons A très vite Avec Germaine Et nous espérons Que cette émission Vous a fait plaisir Nous partageons donc Sur le foot Mais pas que Et quand nous avons Des messages Et des partages Donc sur ce genre De thème Nous n'hésitons pas Donc maintenant Place à l'interview Avec Johan Et à très vite Pour les prochains Numéros Et encore D'autres invités Du jour Seront au rendez-vous A bientôt Salut à tous Et bienvenue Dans cette rubrique De l'émission En mode foot Avec Germaine Et Sandra Aujourd'hui Nous avons Nous avons Le plaisir D'inaugurer Cette rubrique Avec une invitée Et cette invitée Est Johan Tatam Bienvenue Merci pour l'accueil Sandra Bonjour Est-ce que tu veux Que je me présente Un petit peu Pour les gens Qui me connaissent Alors présente-toi A toutes les personnes Qui regardent Cette vidéo Et parle-nous Un peu de toi De ton parcours Et de ce que tu fais Dans la vie Eh bien Je suis L'auteur du livre J'arrête le superflu Mais ce n'est pas Mon activité principale Forcément Je suis surtout Coach et mentor Et j'accompagne Des femmes Ambitieuses Des femmes spirituelles Aussi Je les aide Principalement A se concentrer Sur l'essentiel Sur leur essence Pour leur permettre D'oser Enfin Prendre la place Qu'elles désirent Et qu'elles méritent Dans le monde Dans leur business Dans leur vie Aussi Le tout En confiance Et en étant Pleinement elles-mêmes Parce que c'est ça Le plus important Et Ce qui m'a menée A travailler Avec ces femmes Sur cette thématique-là En particulier C'est que Je suis J'ai fait tout le chemin Inverse en fait C'est-à-dire que Je suis passée par Je n'ose pas Être moi-même Je n'ai pas confiance En moi Et je fais Toutes les choses Qu'on me dit de faire Pour mener à bien Mon activité Et Devinez quoi Ça n'a pas bien fonctionné Pour moi Au point D'avoir fait même Un burn-out En fait Donc voilà J'ai remis un petit peu Les choses à plat J'ai J'ai analysé la situation J'ai vu ce qui Ce qui clochait Et j'ai changé pas mal de choses Dans ma façon De voir Le business De voir la vie en général Et voilà Et depuis Ça va beaucoup mieux Je suis beaucoup plus alignée Et beaucoup plus zen Et Vachement plus efficace aussi Et donc aujourd'hui J'aide mes clientes J'aide mes clients à vivre Tout ça Et c'est chouette Et je kiffe Ah mais ça C'est le principal Ouais Alors Petit aparté Avant de rentrer dans Le lieu du sujet Du thème Que tu as choisi Pour cette rubrique Qu'invité Aujourd'hui Germaine Et moi-même Alors surtout moi Nous avons eu le plaisir Donc d'être accompagnés Par Johan Alors donc moi Je vais donner quelques conseils Ensuite à Germaine Qui les applique Bien sûr Et Ce que je peux partager Avec vous tous Et vous toutes C'est vraiment Que c'est un accompagnement Qui m'a Énormément Apporté Je peux juste dire que J'ai énormément Mis de choses en place J'ai aussi Comme tu l'as dit tout à l'heure Osé prendre la place Que je mérite Et être pleinement Moi-même Alignée Et voilà Les termes D'alignement D'être plus zen Et d'être plus efficace Sont vraiment Vraiment Les résultats Qui ont été À la suite De cet accompagnement Avec Johan Donc je vous recommande Vivement De la suivre Et en plus Petite info Johan On te retrouve aussi Régulièrement en vidéo Sur Periscope Si je ne me trompe pas Tout à fait Tous les jours Du lundi au vendredi Aux alentours de midi et demi Je suis en live Sur Periscope Absolument Chouette Pour partager quelques conseils Des astuces Tu as Oui voilà Alors sur Periscope Ce que j'aime surtout C'est l'interaction Puisque c'est du live Et puis on est sans filet Et puis pour le coup On n'a pas d'autre choix Que d'être pleinement soi-même Parce que sans filet Donc on peut préparer Ce qu'on veut Mais voilà C'est les plaisirs du direct C'est un excellent exercice D'ailleurs Pour oser prendre sa place Et voilà Donc oui je partage des astuces Des réflexions aussi Des fois J'ai un petit côté philosophique J'aime bien Je fais partie de ces gens Qui pensent que Chaque expérience de vie Et y compris Ce qu'on perçoit parfois Comme à tort Comme des échecs Sont là pour nous apprendre Quelque chose Donc j'aime bien Venir le partager Après sur Periscope Tirer des leçons Et venir le partager Sur Periscope Mais je suis aussi Sur tous les réseaux sociaux Presque On va dire Presque Mais je suis aussi Sur Youtube Je suis sur Instagram Sur Facebook Sur Twitter Sur Snapchat également Je suis partout Et j'arrive malgré tout A être efficace C'est bien là En fait C'est bien là Qui est le point Le point quand même C'est Comment fais-tu Pour être efficace Sur autant de terrains Différents ? Tu sais quoi En fait A la base C'est une question De tâtonnement Pour comprendre Un petit peu Comment fonctionne Quand un nouveau réseau arrive Au début Periscope Je me demandais Mais qu'est-ce que je vais faire Sur Periscope Que je ne fais pas déjà Sur Youtube Puisque déjà J'essayais Entre guillemets D'animer une chaîne Youtube De lancer une vidéo Tous les 15 jours Ou une vidéo par semaine Je me disais Mais Periscope Qu'est-ce que ça va apporter de plus ? Mais en fait Chaque réseau A sa spécificité On ne communique pas De la même façon On ne communique pas Les mêmes parties de soi aussi Et finalement L'idée C'est d'arriver A trouver Pour soi Comment on peut Articuler Chacun des réseaux Et comment on peut aussi Recycler Du contenu Periscope C'est un excellent moyen Pour moi De tester des sujets De réfléchir parfois Entre guillemets A haute voix Et d'interagir avec les gens Et suite à ça Parce que ça peut durer longtemps Ça peut durer une bonne demi-heure Et suite à ça Je peux arriver A extraire quelque chose De plus concis Et en faire une vidéo Youtube Ensuite Qui sera plus digeste En tout cas pour les personnes Qui regarderont Donc voilà J'arrive à trouver En fait des moyens Comme ça En sorte que tout s'articule Et surtout Le plus important C'est le plaisir Tant qu'on prend du plaisir Tout va bien Exactement Et je ne te contredirai pas Parce que c'est exactement Ce qui fait L'essence De ce que je partage Et de ce que je vis En tant que coach Conseillère en images Et même styliste Pour une marque de bijoux Américaine C'est vraiment la passion Et aimer ce qu'on fait Et y prendre plaisir Et ça C'est un conseil Que je partage à toutes Surtout Quand vous faites quelque chose Faites-le avec passion Et les résultats Arriveront de toute façon Ça arrive non plus Mais du coup Du coup voilà Ce serait la petite phrase Poétique Donc n'oubliez pas de la noter Une petite perle de sagesse Exactement Donc aujourd'hui On va rentrer dans le vif Du sujet Avec Joanne Et Le thème qui a été choisi Donc Nous avons choisi Toutes les trois Enfin nous avons partagé Avec Joanne Plusieurs thèmes A proposer Aujourd'hui Et aujourd'hui Le thème qui a retenu L'attention Et le choix De Joanne C'est Les astuces Pour augmenter rapidement Sa confiance en soi Eh oui Parce que c'est tout un programme Alors On t'écoute Quelles sont tes astuces Pour augmenter rapidement Sa confiance en soi Alors Germaine T'écoute très attentivement Je l'espère bien C'est elle qui m'a soufflé Cette idée en plus C'était une excellente idée Alors D'abord je voudrais dire Une chose importante C'est que Il y a une chose importante A savoir quand même C'est Alors les astuces Que je vais donner Elles sont super chouettes Et je les utilise moi-même Et ça aide énormément Mais la confiance en soi Ça vient de l'intérieur C'est quelque chose Qui se cultive Et ça peut demander du temps Mais c'est quelque chose Qui se cultive de l'intérieur D'accord Cela étant dit Même quand globalement On a plutôt confiance en soi C'est Ça ne veut pas dire Qu'on n'est pas un être humain Et ça ne veut pas dire Que de temps en temps On ne doute pas Ça ne veut pas dire Que de temps en temps On n'a pas un petit coup de flip Et ça ne veut pas dire Que de temps en temps On ne va pas Tout remettre en question Et se dire Que ce qu'on fait c'est nul Et que ce n'est pas assez bien Et que Voilà Que le syndrome de l'imposteur Ce genre de trucs Ça peut remonter à tout moment Même si globalement On a confiance en soi C'est humain Donc Dans ces cas-là Moi il y a deux choses Que j'aime bien conseiller Deux choses que je pratique La première C'est Alors Ce sera plus facile à faire Quand on est seul Je préviens tout de suite Parce que Ça se voit Et la première chose Pour augmenter sa confiance en soi Rapidement C'est D'opter pour Soit la posture de la victoire Soit la posture de Wonder Woman Comme ceci Avec les Donc debout Les jambes un petit peu écartées Voilà Les points comme ça Sur les hanches Et si vous faites ça Donc soit la posture de Wonder Woman Soit la posture de la victoire Pendant Allez 30 secondes Une minute Plus Même si vous Si vous le sentez De faire un peu plus longtemps Mais vous allez Sentir Vraiment Au fil des Au fil des secondes Que vous allez Vous sentir mieux En fait C'est juste comme ça Faites-le Là Faites-le là Tout de suite Vous regardez cette vidéo Faites-le en regardant Vous allez voir Vous allez vous sentir mieux Et c'est juste chimique en fait Alors Evidemment A chaque fois que j'en parle Et comme j'ai très très bien préparé Mon intervention J'ai perdu le nom De la personne Dont j'ai vu Le TEDx Je te le fournirai Pour que tu puisses le mettre A côté de cette vidéo J'ai appris J'ai appris ça En fait En regardant Un TEDx Il y a Quelques mois maintenant Et en fait C'est juste quelque chose Qu'on fait naturellement Si vous regardez des athlètes Quand ils Je sais pas Quand ils marquent un but Par exemple Ou Voilà Quand un athlète Quand quelqu'un qui court Arrive sur la ligne d'arrivée Naturellement C'est la confiance C'est la posture de la victoire Et en fait Cette posture C'est non seulement quelque chose Qu'on fait Quand on se sent en confiance Et qu'on a réussi Et qu'on est fier de soi Mais c'est aussi quelque chose Qui chimiquement Change énormément de choses Donc ça fait C'est une histoire De taux de cortisol Et de testostérone Qui l'un baisse L'autre augmente Et tout simplement Ça produit cet effet Qui va vous donner confiance en vous Donc Ce que vous pouvez faire Si c'est quelque chose D'assez chronique chez vous Le manque de confiance en soi Vous pouvez Chaque matin Décider d'instaurer ce rituel Avant de partir Travailler par exemple Vous commencez la journée Vous faites ça Ou bien Wonder Woman Moi j'étais fan de Wonder Woman Quand j'étais petite Donc j'aime bien ce petit côté Comme ça Wonder Woman Et là Là je me sens Super bien Encore mieux Qu'il y a deux minutes Donc vraiment Essayez ça Mettez ça en place Dans votre vie Donc soit au quotidien Soit ponctuellement Quand vous avez une petite baisse De forme Un petit coup de mou Et que vous manquez Un peu de confiance en vous Donc voilà Ça c'est top Je ne sais pas Si tu as déjà testé Toi Sandra Si tu étais au courant De cette astuce Et si tu l'as déjà testé Je pense que tu m'en avais fait part J'avais dû le voir Ou alors dans un de tes périscopes J'en ai parlé sur le périscope Et je crois aussi Dans une de mes vidéos YouTube Et c'est vrai que Quand en fait On se redresse Rien que de se redresser déjà Et quand cette posture là Et bien sûr Alors autant là Donc on est dans l'émission En mode foot Mais quand ça marque Quand il marque Et que Mais c'est vraiment Voilà La victoire Et on voit Alors bon Bien sûr Certains auront plus Une posture Voilà Il y en a Ils vont faire le bébé Il y en a Mais ça chacun le célèbre Mais c'est vrai Que la posture de la victoire Puis même Il suffit juste En tant que femme De se tenir droite De mettre une main sur la hanche Et le Bah ça y est On augmente un petit peu aussi Même ce côté féminin Se dire Bah voilà On se redresse On remet en avant Ces atouts Qu'on a Toutes Et on a toutes des atouts Et c'est vrai Que se tenir droite Comme ça Et de faire la posture Ça Ça rebooste Très très rapidement Ouais Ouais Ça c'est une astuce Super Super Et je pense que J'inclurai de toute façon Un petit article Sur le blog De mon site Où je partagerai Cette vidéo Et cette rubrique Et je mettrai une petite Compile en photo De posture Justement De victoire Dans le domaine du foot Puisque là On est vraiment Dans le thème De l'émission N'est-ce pas Et ce qui est chouette aussi Avec cette posture De façon générale Ce qui est intéressant aussi C'est que C'est aussi quelque chose A cultiver donc Alors Sans aller jusqu'à La posture de la victoire Mais ceci dit La posture de Wonder Woman On peut la faire Assez discrète Enfin je veux dire Ça va pas choquer les gens Sur le lieu de travail Ou dans la rue Mais les gens Qui se tiennent droit Tiens déjà Ils inspirent plus confiance aussi Donc La confiance C'est aussi un truc Qui se nourrit Parce qu'on va nous donner Des opportunités Et Et qu'on va les saisir Et qu'on va sortir De sa zone de confort Et qu'on va réussir Les choses Et c'est vraiment C'est enclenché Un cercle Vertueux en fait Parce que Quand on se tient comme ça On donne envie À pas grand monde Hein Voilà Donc là pour clôturer Sur La thématique De la posture Mon autre astuce Ma deuxième astuce C'est Quelque chose Alors ça pour le coup C'est quelque chose Que je pratique Religieusement Et ça consiste À Collectionner Tous les compliments Qu'on me fait Alors C'est plus facile Pour moi Parce que Je suis entrepreneur Et mon activité Est en ligne Donc Je fais des captures écran Quand je reçois Un email De quelqu'un Que ce soit Une cliente Ou quelqu'un De mon audience Qui fait un compliment Sur un article Que j'écris Qui me dit Qui me dit Que ce que je fais Ça l'aide énormément Que voilà Toutes ces choses Qui renforcent Ma confiance Finalement Je fais des captures écran Et j'ai un carnet Evernote Réservé À tous ces compliments Toutes ces choses Super chouettes Qu'on me dit Et du coup Quand j'ai un coup de mou Je sais que je peux Aller puiser Là-dedans Dans mon carnet Evernote Et aller voir Et retrouver Toutes les choses chouettes Qu'on a dit À propos de mes services De mes programmes De mes écrits De mes vidéos De mes périscopes Et quand on Ça remet les choses En perspective en fait Parce que Le souci aussi souvent Quand on est en perte de confiance C'est que On se concentre Sur ce qu'on fait pas bien On se concentre Sur ce qui va pas Mais on oublie Toutes les choses Qu'on fait super bien Toutes les choses Pour lesquelles on cartonne La contribution Qu'on fait au monde Et à quel point On est merveilleuse Donc on a besoin De ces petits rappels Et voilà Alors si Vous n'êtes pas Comme moi Ou comme Sandra Ou comme Germaine Et que vous n'avez pas Une activité En ligne Vous pouvez aussi Faire la démarche De noter le soir Quand vous rentrez à la maison On vous a dit Des compliments De vive voix Vous les noter Sur des petits bouts de papier Je trouve l'idée sympa D'avoir un petit bocal Comme ça Et de noter Sur des petits bouts de papier Comme ça Les compliments Qu'on vous a fait Dans la journée Et vous les mettez Dans votre bocal Alors ça peut être aussi marrant Après par exemple À la fin de l'année D'ouvrir le bocal Pour Peut-être À Noël Comme cadeau à soi-même De lire Toutes les choses Qu'on a Finalement Ça correspond à toutes les choses Qu'on a pu offrir Aux autres Offrir au monde Et donc Se faire le cadeau Ensuite De relire tout D'avoir un feedback Sur la contribution Qu'on apporte au monde C'est chouette Et vous n'êtes pas obligé D'attendre à Noël Vous pouvez le faire Dès que vous avez Le moindre petit coup de mou Moi c'est top Je suis super fan de ça Oui C'est vraiment C'est une astuce Que j'applique Et que je partage aussi Dans mes ateliers du bonheur Dans mes rendez-vous aussi Et en début d'année Justement C'est le fameux pot Où on va y mettre Tous les moments de bonheur Et c'est Dans cet esprit-là également Et ça peut être Bien sûr Les compliments Et à la fin de l'année On ouvre ce pot Mais voilà On a Et ça peut être fait en famille Donc ça peut être les enfants Qui viennent y mettre Leur moment de bonheur De la journée Ça peut être Voilà Les amis qui viennent Mettre un petit mot Et donc à la fin de l'année On a Un grand grand bocal Plein de belles choses Bien sûr Positives Et Et c'est vrai que c'est C'est Voilà Se rappeler que Dans des moments de mou Comme tu dis Se rappeler que justement Ces compliments Tout ça Ça a été déjà Enfin voilà Au lieu de se focaliser Sur zut Je n'arrive pas à faire ça Je n'arrive pas à faire ceci Et bien focalisez-vous Sur ce que vous savez déjà faire Et rendez-vous compte Qu'autour de vous Il y a aussi Toutes les personnes Qui vous entourent Et qui vous suivent Et bien C'est vraiment boostant Tout ça Je peux le dire Je le teste Je le teste Je le teste Donc l'idée Alors je reviens là-dessus Parce que ça me semble important L'idée C'est de bien garder à l'esprit Quand même Que voilà La confiance en soi Ce n'est pas un truc Qui va se construire Enfin Il faut arrêter de chercher De l'approbation À la validation des autres Mais cet exercice-là Donc ces compliments Permettent juste De mettre le doigt En fait Sur des choses Qu'on sait déjà Sur les choses Qu'on réussit Qu'on sait Mais qu'on oublie Je ne veux pas non plus C'est très efficace Sur le coup Mais voilà C'est important aussi Pour moi De préciser tout de même Que la confiance en soi Durable La vraie Ce n'est pas quelque chose Qu'on doit chercher À l'extérieur de soi L'extérieur est juste là Pour nous faire Un effet miroir Et nous permettre De retourner vers l'intérieur Et de voir Ce qui est à l'intérieur Ce qui est déjà là Mais la confiance en soi C'est La validation L'approbation C'est en soi Qu'il faut aller L'appuiser Mais ça Bon après C'est des choses à mettre En pratique En place Qui prennent plus de temps Mais je voulais donner Des astuces Rapides et efficaces Donc voilà Ça Je peux tout à fait confirmer Des astuces efficaces Approuvées Et testées Par moi-même Et donc Du coup Germaine Qui avait fait cette demande Pourra les tester également Elle a déjà Germaine nous fera un retour Bien sûr Elle a déjà la posture Elle a déjà la posture Alors bon Comme je lui dis à chaque fois Pas de bras Pas de chocolat Mais On ne va pas faire forcément L'avis C'est pour ça qu'elle garde la ligne Exactement Aussi Pour savoir se faire plaisir Comme on avait dit Tout à fait Voilà Donc Eh bien Est-ce qu'il y a une astuce supplémentaire Que tu aurais là Envie de partager Ou ces deux astuces sont déjà Déjà très très bien Si vous les mettez en pratique Vraiment Vous verrez Très rapidement Votre confiance en vous A augmenter Ouais c'est clair Non oui Pour moi La simplicité C'est important Donc je préfère donner Deux bonnes astuces Qui fonctionnent bien Et ensuite Je vous invite vraiment A tester l'une et l'autre Et voir ce qui Ce qui résonne le plus en vous Et ce qui fonctionne le mieux pour vous Mais Un exercice Pour ton audience Sandra Testez au moins Un de ces Une de ces deux astuces Pendant Engagez-vous Pendant un mois A mettre en place L'habitude De le pratiquer Quotidiennement Pendant un mois Et Vous allez voir Parce que Par exemple Vous voyez Si vous commencez A collectionner Les compliments Qu'on vous fait Ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi Que vous allez Chercher activement Ces compliments C'est comme Quand on fait Quand on pratique La gratitude Si on veut noter Trois gratitudes par jour À une époque Je le faisais Et publiquement Je peux vous assurer Que du coup Je cherchais activement Qu'est-ce qui se passait Bien dans ma vie Le moindre petit truc Donc là Vous allez chercher aussi Régulièrement À voir les compliments À voir ce qui fonctionne À voir les feedbacks positifs Et pas seulement les critiques Parce que Des critiques On en aura toujours De temps en temps Mais c'est pas grave Ça peut pas Dire que ça annule le reste Donc Essayez Une des astuces Pendant un mois Et voilà Et voyez Voyez ensuite Ce que ça fait pour vous Je suis sûre que ça fera De belles et grandes choses Pour vous Et bien C'est un très très beau challenge Et donc Nous sommes le 28 juin Aujourd'hui Au moment où nous tournons Cette vidéo Et Pour ma part Et bien Moi j'accepte le défi Parce que j'adore les défis Et avec le Germaine Nous allons Pendant un mois Appliquer une Chacune Une de ces astuces Et à la fin Nous vous ferons Un petit feed Et nous enverrons Un petit message A Johan Pour lui dire Le retour Donc si vous voulez Y participer Et bien Faisons-le ensemble Et n'hésitez pas A me commenter A m'envoyer Par message privé Sur les réseaux sociaux Ou même directement Parlez-en à Johan Elle sera ravie D'entendre vos retours Sur Sur cette astuce Sur cette astuce Alors Pour terminer Cette petite rubrique Je voudrais Que tu nous parles De ton actualité Et de quelque chose Que j'ai vu passer Très très récemment Le fameux programme Indomptable Est-ce que tu peux Nous en dire plus ? Oui Alors Le programme Indomptable C'est un tout nouveau programme Que j'ai lancé Tout récemment Et les portes Des inscriptions Sont ouvertes Jusqu'à ce dimanche Soir 23h Heure de Paris C'est réservé aux femmes L'objectif De ce programme En fait C'est En toute simplicité De permettre Aux femmes De Prendre la place Qu'elles désirent Et qu'elles méritent Alors Ça se passe En deux temps C'est sur six semaines Et Ça se passe en deux temps Dans un premier temps On se focalise Sur l'essentiel On revient à soi Donc on apprend A mieux se connaître A s'accepter Comme on est Et à s'aimer Mais aussi A mettre le doigt Un petit peu Plus précisément Sur ce dont On a besoin Et la place Qu'on aimerait prendre Dans le monde Parce que Il y a un problème D'autorisation souvent Quand on n'arrive pas A prendre sa place Parfois En fait On ne s'autorise pas Non plus A rêver A voir grand Et A vouloir Ce qu'on veut En fait Et je trouve que C'est très important De s'autoriser A faire ça Dans un premier temps On fait ça Et dans un deuxième temps On va Dans le monde On met en place Des choses Pour Pour prendre Cette place Qu'on décide De s'accorder Qu'on décide De prendre Parce que Si on attend Que quelqu'un Nous donne La place Ce qu'on veut On peut On peut Attendre Longtemps On est J'aimer Mieux Servis Que par Soi Même Donc Voilà Et vraiment L'idée De ce programme C'est C'est vraiment Pour moi Quelque chose Que je fais Très différemment De d'habitude Là c'est vraiment J'ai envie De mettre Vraiment Toute la créativité Au coeur De ce programme Mais aussi Il y a l'idée De sororité Qui est très importante Pour moi L'idée De se soutenir Les unes les autres Parce que Il y a un petit peu Ces clichés Selon lesquels Et moi-même Je l'ai dit Il y a 15 ans Je me souviens très bien Je le disais Quand j'étais salariée Je disais Je préfère travailler Avec les hommes Ils sont moins chiants Que les femmes C'est Alors Sans jugement Pour celles Qui aujourd'hui Le disent encore Mais je parle À la Joanne D'il y a 15 ans C'est nul Ce que tu dis Parce que C'est pas vrai Et au fil des années J'ai Renforcé Mes relations Avec des femmes Fabuleuses Et plus encore Depuis que je suis entrepreneur J'ai développé Des partenariats Fabuleux J'ai des clientes Qui sont géniales Comme Sandra Par exemple Et on a tellement À s'offrir Les unes aux autres On a tellement À partager Tellement De soutien À s'apporter Et je pense Sincèrement Que si on veut Changer le monde Je pense qu'on peut changer Au niveau individuel Mais c'est beaucoup plus facile Si on se soutient Les unes les autres Plutôt que si on Scrape le chignon Et si on essaye De se tirer vers le bas On va pas Il n'y en a aucune Qui va avancer En fait Si chacune essaie De tirer vers le bas L'autre On n'avance pas Personne n'avance Et je pense qu'au contraire En communauté En sororité On avance On va beaucoup plus loin Et voilà Et puis c'est un petit peu Les amis C'est un petit peu La famille qu'on se crée Et parfois C'est Elle est même mieux Que la famille de base Pour certaines C'est le cas Et voilà Donc Créativité Bienveillance Sororité Confiance en soi Acceptation Amour de soi Enfin voilà Tout un tas de choses Voilà ce qui est au programme D'Indomptable Et si vous voulez plus d'informations Vous pouvez aller jeter un oeil Sur mon site Joannetatam.fr Slash Indomptable Et vous aurez vraiment Toutes les infos Voilà C'est bon Un très très chouette programme Et je vous invite à aller Vérifier Et par vous-même Et bien sûr Comme moi je le dis toujours Dans le coaching Le coaching ça se vit Donc Si vous avez l'occasion De le faire Faites-le Vivez-le Et regardez juste Les résultats Et Vous ne serez pas déçus Voilà C'est vraiment le message Que je veux passer Après Je mettrai tous les liens En bas de la vidéo Ici Sur Youtube Mais également Sur l'article Que je vais rédiger Pour le blog Comme ça Vous allez avoir Vous allez avoir Tout ça Par écrit Et vous pourrez Retrouver toutes ces infos Et bien sûr Johan On peut te retrouver Donc Comment te contacter ? Alors On peut me retrouver Presque partout Donc je disais tout à l'heure Twitter Facebook Instagram Snapchat Periscope Je suis à Johan Tatam Partout Sauf Facebook C'est Johan.tatam Mais vous pouvez aussi Me retrouver Sur mon site Donc Johan.tatam.fr C'est Le meilleur moyen Pour me contacter C'est de passer Par le formulaire de contact Je préfère vraiment Recueillir tout Centraliser tout Par email Plutôt que Sur les réseaux sociaux Parce que c'est Beaucoup plus simple Pour moi Donc voilà C'est le meilleur moyen De me joindre Et puis en backup Les réseaux sociaux Si vous n'avez pas De mes nouvelles Dans les 72 heures Suivant votre message Vous pouvez me faire Un petit Hop Johan J'attends ta réponse Et voilà Mais c'est super Donc j'espère que Cette rubrique Vous aura plu Nous on a eu le plaisir Donc de recevoir Aujourd'hui Johan Pour inaugurer Cette rubrique Nous avons aussi D'autres interviews Qui ne vont pas tarder Donc bien sûr Nous gardons tout ça Secret pour l'instant Pour vous réserver Encore de belles surprises En tout cas Merci beaucoup Johan D'avoir accepté Et d'être parmi nous Aujourd'hui Et bien sûr Voilà Donc n'hésitez pas A la contacter N'hésitez pas A la suivre Sur les réseaux Vous avez Si vous n'aimez pas Twitter Vous pouvez trouver sur Facebook Si vous n'aimez pas Facebook Vous vous trouvez sur Youtube Il y a toujours une solution A tout Voilà Donc merci à toutes et à tous Merci beaucoup Johan Avec grand plaisir Sandra Merci beaucoup de m'avoir invitée C'était un plaisir De faire la plus ample connaissance Aussi avec Germaine Qui est un peu réservée Mais ma foi Elle a une belle présence Voilà c'est ça Tu vois Elle commence déjà Sur sa posture A travailler Donc t'imagines Elle est déjà dans l'action Elle est déjà dans l'action Donc Et bien sûr Très rapidement Sa confiance en elle Va augmenter Et bientôt On n'entendra plus qu'elle J'ai hâte de voir ça Et d'entendre ça Oui surtout Oui moi aussi J'aimerais bien entendre Alors Qu'elle fasse entendre Leçon de sa voix Mais ça C'est un peu plus compliqué On travaille là dessus Voilà Merci à toutes et à tous D'avoir regardé cette émission J'espère que ça vous a plu Et on vous donne rendez-vous Très très vite Pour un prochain numéro Dans mode foot A rendez-vous foot Mais pas que Je vous remercie de la télé Et je vous remercie de la télé